bonjour bonjour à toutes aujourd'hui je vais vous proposer c'est ce petit modèle donc de barboteuse petit alors vous allez voir c'est très simple et c'est très donc ça s'ouvre comme ceci comme moi je l'ai faite comme ça comme vous pouvez le voir là je l'ai réalisé au point donc au point ajouré on va refaire donc un autre comme ça on va voir comment ce que donc j'ai les réaliser alors celle là c'est une petite taille comme vous pouvez le voir une petite taille et celui là c'est une taille disons de plus de six mois c'est la même le même modèle sauf que là j'ai juste fait en gercé puis j'ai mis un petit un petit canard au milieu c'est vous pouvez voir c'est très simple c'est très vraiment très joli très adapté c'est allé alors vous pouvez voir c'est pas très compliqué à emballer vous pouvez alors la plus grosse taille donc je l'ai fait avec des aiguilles numéro 4 et demi et la petite taille je l'ai fait avec des aiguilles numéro 3 donc la plus grosse taille comme j'ai dit je l'ai fait avec les aiguilles numéro 4 et demi ou bien vous pouvez prendre le numéro 4 ça dépend donc de la grosseur que vous voulez donner à votre tricot alors la plus petite taille comme celle ci je l'ai fait avec des aiguilles numéro 3 alors pour cela donc je prends quatre petits boutons vers citron j'ai mes aiguilles je prends un crochet j'aurais besoin que juste une aiguille à côte pour mettre les boutons j'ai choisi la laine vers citron bon ça c'est j'ai une laine que j'ai trouvé au maroc je ne sais pas là où vous trouvez pas si vous pouvez en avoir comme vous pouvez voir il y a des petits repousses des petits ceci une très jolie laine voilà et puis je vais prendre un peu aussi du rose de la même laine donc j'ai du vert et le rose bon ce que je veux faire à la différence de celle ci on va commencer avec le rose pour changer un peu le 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 modèle ou bien le la rendu alors pour commencer donc j'ai vu monter au au début 44 mailles sur mes aiguilles numéro 3 44 mailles donc j'ai monté 44 mailles et je vais ajouter 6 mailles vous allez voir 1 2 3 4 5 et 6 donc au total j'ai 50 mailles alors pour continuer donc pour comment continuer je vais faire donc je vais prendre 5 les cinq premières mailles et je vais les faire au point de mousse et les cinq dernières mailles aussi je vais les faire au point de mousse et les 40 mailles du milieu je vais les travailler en côte 2 2 2 2 donc j'ai mes cinq premières mailles au point de mousse 5 mailles au point de mousse 5 mailles au point de mousse le reste des mailles je vais les faire en côte de 2 2 donc 2 mailles à l'envers 2 mailles à l'endroit 2 mailles à l'endroit 2 mailles à l'endroit 2 mailles à l'endroit alors je vais continuer comme ceci jusqu'aux 5 dernières mailles que je vais faire au point de mousse j'ai mes 5 dernières mailles au point de mousse et j'ai mes cinq dernières mailles je vais faire au point de mousse maille et pour le reste donc des mailles je vais prendre les mains comme elles se présentent donc si c'est à l'envers je les tricote à l'envers les deux si c'est à l'endroit je les tricote à l'endroit pour avoir le code du 2 2 les cinq dernières au point de mousse donc à l'endroit et la dernière maille je la fais à l'envers je tourne le travail alors ici au début donc au début ici je vais faire je vais réaliser dans la première boutonnière je tricote deux mailles je fais un gt je tricote les deux derniers deux mailles ensemble à l'endroit et je repars avec mon code de 2 2 alors arrivé aux cinq dernières mailles je vais aussi réaliser une boutonnière j'ai tricoté deux mains j'ai fait un gt je tricote deux mailles ensemble à l'endroit donc on va réaliser deux boutonnières et deux boutonnières de chaque côté pour cela pour les trois et je tricote toutes mes mailles là j'ai ma première boutonnière donc une boutonnière au début et une boutonnière à la fin alors donc pour cela je veux monter 3 cm en rose les côtes de 2 2 avant de faire mon point à jouer alors donc à la fin de la bordure ça va s'allonger un peu alors on va prendre maintenant le vert pour commencer donc avec le point à jouer alors les cinq les cinq premières mailles et les cinq dernières on va toujours les tricoter au point de mousse jusqu'à la fin de notre travail ici rien ne change pour cela donc pour commencer avec le point à jouer et je vais monter deux rangées toutes en GRC donc je travaille tout à l'endroit la dernière maille je la fais à l'envers et là je repars par l'envers jusqu'à la fin je vais tricoter à l'envers j'ai fait une erreur les cinq premières c'est toujours au point de mousse moi je les fais à l'envers on va reprendre donc les cinq premières et les cinq dernières masses toujours au point de mousse on lui travaille toujours à l'endroit excusez moi j'ai fait une petite erreur on va ranger ça 5 premières à l'endroit pour commencer le point à jouer je tricote une maille lisière je fais deux mailles ensemble à l'endroit c'est le point de fougère le point à jouer le point de fougère donc je crois troisième ou quatrième version comme ça je fais un gt je fais une maille à l'endroit je fais un gt je fais un sur g simple g je compte cinq mailles et cinq quant à jouer un 2 3 4 5 alors vs reuse la mare de fouguère le point de fouguer le point à jouer 1 maille à l'endroit, 1 gt, 1 surjet simple, 1 surjet simple, on fait 5 mailles à l'endroit et on va répéter la même séquence, 3, 4, 5 et on répète la même séquence, donc 2 mailles ensemble à l'endroit, 1 gt, 1 maille à l'endroit, 1 gt, 1 surjet simple, 5 mailles à l'endroit et puis la séquence, donc à la fin, si on prend les 5 mailles de la bande de bordure, 1, 2, 3, 4, 5, il va nous rester 4 mailles, donc là j'ai fait mon point et je prends 4 mailles à l'endroit, à la fin, j'ai mis 5 mailles de la bande de bordure, non, ici je ne vais pas faire commettre une deuxième erreur comme au début, c'est toujours au point de mousse, donc, 4 mailles au point de mousse et la deuxième rangée c'est du point ajouré, on prend toutes les mailles à l'envers, et les gt et toutes les mailles, et on va tricoter jusqu'ici et les 5 dernières mailles on le fait à l'endroit, les 5 dernières mailles à l'endroit, et on va faire la deuxième rangée de points ajouré, donc les 5 premières mailles à l'endroit, j'ai ma maille lisière, je répète donc la même chose, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble à l'endroit, un gt, une maille à l'endroit, un gt, un surjet simple, on fait 5 mailles à l'endroit, on fait 5 mailles à l'endroit, 2, 3, 4, 5, on répète la même séquence, 2 mailles ensemble à l'endroit, un gt, une maille à l'endroit, un gt, un surjet simple, et on répète la même séquence jusqu'à la fin, et on va faire une rangée à l'envers, quand on termine donc avec la rangée à l'envers, donc là on a fait le premier, donc nous avons le motif, on va faire un aller à l'endroit, on va faire un retour par l'envers pour avoir une rangée à l'envers, donc je fais un aller-retour au point de jersey, je termine ma rangée, je fais mes 5 premières mailles à l'endroit, et je repars à l'envers sur toutes les 40 mailles du milieu, et je termine ma rangée, alors pour la suite du point à jouer, on va faire la maille lisière, donc 5 mailles au point de mousse, alors pour la suite du point à jouer, on va décaler, on fait la maille lisière, on décale de 1, 2, 3, 4, 5 mailles, et on repère que le point à jouer comme on l'a fait au début, donc 2 mailles ensemble à l'endroit, 1 JT, 1 maille à l'endroit, 1 JT, 1 sur G simple, 1 sur G simple, on fait 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, on refait le point à jouer et on se retrouve ici, alors vers la fin donc, au lieu de décaler 5 mailles, on va décaler 2, 1, 2, 3 et 4, le reste on fait le point à jouer, 2 mailles ensemble, à l'endroit, 1 JT, 1 sur G simple, et on fait nos 5 dernières mailles à l'endroit, et la deuxième rangée, rangée, donc on va faire 5 mailles à l'endroit, toutes les mailles du milieu, on les prend à l'envers, et on fait la deuxième rangée du point à jouer, comme on a fait au début, et on va répéter donc la même chose, on fait 5 mailles au point du mousse, on décale de 5 mailles, la maille lisière, 1, 2, 3, 4 et 5, on reprend le point à jouer, on fait la même chose, et on va faire 1 à l'endroit, et on va à la fin, on va repartir par l'envers, et on va monter 2 rangées, et puis on reprend le début du point à jouer, et ainsi de suite, donc pour cela on va monter, on est comme ceci, on va monter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc on va monter, 6 rangées du motif, du point à jouer, et on se retrouve après. Merci. 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 Merci.